Générique ... Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases. Nous voici pour notre deuxième session de dépoporisation sur NCI. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour partager ce moment de gaieté. C'est moi, DJ Moulou Koukou, président élu démocratiquement habite de la Papouasie. El cuadraduro, el pedrino, el maestro, el unico, el peligroso, el excellentissimo, el talentoso, el capo di tutti capi. Voilà, bonjour à madame la gouverneure de Béreciti. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Karina Steyl. Bonjour. Karina Steyl. Bonjour. The Queen of Barrett. Venis, venis. Parti, parti. Dormis, dormis. À la maison. Va bien, va bien. Va bien, va bien. Va bien, va bien. Va bien, va bien. D'accord. Ozone Afrique, Mamba. Premier ministre ne veut pas décret. Décret vapeur de tchèp. Ouah. Ozone Afrique, Mamba. Premier ministre ne veut pas décret hautement spirituel validé par vapeur de tchèp. Bonjour Ozone. Bonjour, monsieur le président. Ça va ? Toujours. D'accord. Ça se va voir ? Moi, je vais faire du souci. Non, ça se va voir que ça va. Ok, ça va. Tu peux donner l'impression que ça va, mais... C'est impressionnant, tu dois prendre. Je ne sais pas si tu as compris. En fait, tu disais, il n'y a pas souci au papa d'amour. Non, lui, c'est un malade. Ça va bien, la famille ? Karina, tu as dormi à la maison hier ? Toujours. Non, mais là, c'est la semaine, c'est ta faute de dormir à la maison. Mais tu sais que ce matin, en venant, j'ai écouté du Nyaori Jimmy tout le long du trajet. Oui. Ça t'a fait du bien. Nyaori Jimmy, Nyaori Jimmy, je ne sais pas pourquoi. Oui. Toi, tu sais pourquoi ? Non. Est-ce qu'il y a une explication spirituelle à cela ? Non, non, non. Il y a des moments comme ça. Bon, après, moi, il y a des moments où je suis replongé dans la musique en old school. Oui. Et ça fait vraiment du bien, Alain. Parce que, vous savez, pour nous, chaque morceau ou chaque artiste rappelle une époque. Voilà. Donc, c'est un ton qui est qui sonne comme ça. Alors, les amis, connaissez-vous Gela Doué ? Karina, tu connais Gela Doué ? Non, je l'ai entendu parler, mais je ne sais pas qui c'est là. Moi, je ne le connais pas. D'accord. Je sais qu'il a un nom lourdement, Yacouba. Non, non, non. Doué, c'est guéri. Gela ? Gela, c'est guéri. Ça a été dit. Ah, c'est guéri. Mais doublement guéri. Non, je sais que Doué, il y a Doué, Yacouba. Mais quand tu rajoutes le Gela, bon, là, ça... Non, Gela Doué, c'est guéri. Alors, Gela Doué est un neo-éléphant qui a été convoqué par MS Fayet pour les matchs amicaux. Hier, ils ont fait son bisoutage. Ça donne ça. Tiens, Néo. Je suis venu à Angers, en France. À quel âge ? 21 ans. Tu joues où ? À Rennes. Ton poste ? Latéral droit. C'est le coach qui t'a appelé ? Oui, c'est le staff. Ils t'ont dit quoi ? Ils m'ont dit de venir. Pourquoi tu fais quoi ici ? Je suis venu jouer au foot. Mais ils pensent quand même que tu viens de prendre place avec quelqu'un. C'est ma place même, il faut jouer. C'est ta place. C'est ma place. D'accord ? T'es la place ! Il dit qu'il s'est rapé ! Il m'a appelé là ! Il m'a appelé ! Il n'a pas appelé qu'il s'apprête ! Il n'en dégraveille plus ! Il s'apprête ! Il s'apprête ! Didier Arafat, il y a eu 1500 vaux d'animation. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Des gens qui disent que ça met mal à l'aise, ça crée la honte et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'au contraire, ça te met dans un bon mood. Après, il peut se dire que comme il n'est pas vraiment né en Côte d'Ivoire, il n'est pas habitué au comportement, à la manière de vivre des autres et tout, il va se dire que je dois rester dans mon coin. Est-ce qu'ils vont m'accepter en tant qu'effraie et tout ça ? Et il y a des gens qui sont un peu complexés. Donc là, ça te met dans un bon mood. Et tu te dis, je suis en famille, donc ça te détend. Voilà, donc sinon, c'est normal, c'est bon. D'accord. Ozone Afrique Mamba ? Le bijoutage, en vrai, c'est une forme d'initiation et ça facilite l'intégration dans un groupe en général. Voilà, parfois, il y a certains qui le prennent mal, mais même quand tu le prends mal que tu subis, après, toi-même, ça t'ouvre les yeux, ça te permet de te détendre. Il faut avoir quand même un peu le sens de l'auto-dérision pour pouvoir tenir. Donc, moi, je ne suis vraiment pas contre. D'accord, mais après, je pense que le jeune Guéla Doué, il a été très bien intégré. Parce que quand le Wouhou a marqué son but, tu vois que les pas, les danses, qu'ils ont esquissé ensemble, ça montre que, bon, vraiment, il est intégré dans la famille. Et c'est bien, c'est vraiment bien. D'accord, en tout cas, big up à toute l'équipe. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire affrontera aujourd'hui l'Uruguay, sur NCI, à partir de 19h30. Donc, restez connectés. On va suivre ce match ensemble, parce qu'à partir de là, va sortir les grandes décisions. Bon, alors, allons découvrir maintenant le sommaire. Tessine, Tessine ! VDA, Yodé et Siro sur un même son. Pourquoi ils ont décidé de collaborer ensemble ? On dépaporise ça. 27 ans après, Maté et Ameachi décrochent le disque d'or. La chanteuse va nous donner tous les détails de cette récompense tout à l'heure. C'est l'un des plus grands producteurs et managers du show business ivoirien. Angelo Kabila est l'invité des autorités de la... De la papeuse. Oh non ! De sortie ! À partir de là, va sortir. Non, à partir de là, va sortir les grandes décisions. Ça arrive à mon moment, ma chérie est mon messager. Ça arrive trop. Ça arrive au chez qui ? C'est toi. Alors, on va présenter, on va... Pas présenter, on va recevoir, n'est-ce pas, notre premier invité du jour. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas notre invité du jour ? Mais bon, il a produit de grands artistes, de nombreux artistes. Et puis les plus grands de la musique urbaine. On peut citer Magic System, Yodé et Siro. Recevons commentaire le fin de Papouasie. Angelo Kabila ! Angelo Kabila ! José Mourinho ! Angelo Kabila ! Ben voilà, 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 voilà. Bonjour ! Bonjour ! Vas-y, assieds-toi, sois le bienvenu en Papouasie. Merci, merci. Alors, selon la constitution de notre pays, quand on reçoit un invité pour la première fois, le Premier ministre se charge de présenter notre pays à notre hôte. Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Angelo Kabila, bienvenue en Papouasie, le pays le plus grand au monde, situé entre le Kazakhstan et le Bénin. C'est 7 milliards d'habitants, un pays dirigé par un président, le meilleur président au monde. Voilà, voilà, un président élu démocratiquement à vie, Didier Mouloukoukou. Oui, il est en Papouasie. Voilà. Et puis, dans notre pays, il y a une capitale, la plus belle capitale au monde, dirigée par la plus belle gouverneure au monde. Elle s'appelle Karina Steyr. Et la constitution de ce pays est l'affaire du Premier ministre que je suis, nommée par décret hautement spirituel. D'accord. Alors, dans notre pays, il y a une dame, une femme de fait qui est chargée de ramener tous les papos au président. Ok ? D'accord. C'est-à-dire que quand tu es chez toi, si tu as des ambitions de coup d'État en Papouasie, elle, dans ta tête, quand tu penses même à ça, elle vient rapporter ça au président. C'est ça. Voilà, elle, c'est Maïmaï Blonde, c'est notre sénatrice. Ici, nous avons une dévise, c'est union, discipline et dépaporisation. Notre monnaie, ce sont les feuilles. Une feuille égale à 10 000 francs CFA, ce qui fait de nous le pays le plus riche au monde. Oui. Tu dois faire très attention à tout ce que tu vas dire ici dans ce pays parce que tout ce que tu diras pourra te conduire en prison. Et chez nous, c'est la prison à vie. D'accord. Il y a des questions ? Non. Bon enfant. Tu as tout compris. Tu as tout validé. Angelo Kabila, en tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on te reçoit en Papouasie. Alors, ça vient d'où, Angelo Kabila ? Angelo vient de Ange. Parce qu'à l'état civil, je m'appelle N'yadré Kwasi Ange. N'yadré Kwasi Ange. Oui, je suis d'origine d'Ida de Père et de Baoulé de Mer. Ah, d'accord. Et ensuite, Kabila, ça vient de Laurent Désiré Kabila. Parce que, vous savez, dans la vie, il faut être persévérant. C'est un monsieur qui avait décidé de prendre le pouvoir. Il y est arrivé. Et c'est cela qui m'a marqué en ce monsieur. Parce que chez nous, en Afrique, une fois que vous entamez quelque chose, il suffit d'un petit couac pour que vous soyez découragé pour passer à autre chose. Mais ceux qui arrivent au bout, je pense que c'est une qualité. C'est des gens résilients, c'est des gens persévérants. Il faut continuer dans ce sens pour arriver au bout de nos objectifs. Et j'ai voulu prendre ce nom pour me distinguer de tout un chacun. Et puis, bon. Et ça a bien collé, hein. Si mon fils arrive dans un endroit où le nom de son père lui est favorable, il utilisera ce nom. Si Angelo Kabila lui est favorable, il aura le choix entre les deux. Mais c'est une clé. Quand tu dis Angelo Kabila, Angelo Kabila, Angelo Kabila. Si, si. Moi, j'étais très petite quand j'entendais Angelo Kabila dans toutes les chansons. Voilà. Bien sûr. Et tu fais partie des personnes qui ont propulsé le showbiz. C'est la genèse du showbiz, on peut le dire. Mais on te sent un peu en retrait du showbiz. Ou bien je me trompe ? Non, pas du tout. D'accord. J'ai pris un peu de retraite pour le temps de réfléchir, le temps d'observer la situation. Réfléchir, oui. Je veux donner une nouvelle orientation au showbiz. D'accord. Une nouvelle manière de voir parce que, bon, selon moi, la manière dont ça se passe maintenant, nous avons oublié vraiment tout ce qui est fondamental, tout ce qui est valeur. Et pour moi, en tant que démoncier, il était important d'apporter une réflexion à la situation actuelle. Et je pense qu'il est temps de sortir. D'accord. Donc, on peut s'attendre à ton retour très bientôt. Mais évidemment. Attendez-vous au fait que… D'accord. Là, je suis là. D'accord. Je suis là. On va en parler, d'accord, dans l'émission. Ozone Afrique Bombard. C'est vrai que tu es très connu dans le milieu du showbusiness ivoirien, mais il y a forcément certaines personnes qui ne savent pas exactement comment tu as commencé. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours dans le showbusiness ? J'étais élève. J'ai fait de la communication à JTL Formation. Et au moment où tous mes amis s'orientaient vers le monde du travail, j'ai décidé d'emplacer le métier de la musique. J'ai commencé par managuer le groupe Black History Tam Tam. À l'époque, oui. Et ensuite, après Black History Tam Tam, j'étais un peu avec Abuturuts. Après Abuturuts, j'ai fait Groove Makers, petit à petit. Et j'ai collaboré aussi à Tic N'Ga, sur son album Maladie aux hommes politiques. Et par la suite, j'ai produit le premier Gahou de Magic System. Et ensuite, Fitini, Vieux Gazer, Mercenaire, Superchoc, Yodé Siro. Voilà, c'est parti. Waouh, c'est un parcours. C'est un parcours, oui. Très riche. Très riche, oui. On va dire que c'est très riche. Bonjour en Afrique, Bamba. D'accord. Il est avec nous, Angelo Kabila. Bon, on a des papos. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou on attend un peu parce que... Bon, il ne faut pas... Voilà. Je suis ouvert. Tu as la possibilité de partir. Je suis ouvert à toutes les questions. On n'est pas trop sur toi. Est-ce qu'on peut... Je suis ouvert à toutes les questions. D'accord, ok. Alors, best news. Carina Stiles. Carina Stiles. Carina Stiles. The Queen of Beret. Oh, yeah. Carina, hey. Carina, hey. Wow. Manu. Namu. Digbe. Digbe. Wow. Angelo. Yes. Carina, tu nous proposes quoi aujourd'hui? On va parler de VDA, Yodé et Siro. D'accord. Sur un même son. S'applaudis ou pas. Janvier. Janvier. Vous avez certainement vu les vidéos sur Facebook. Pour ceux qui n'ont pas vu, on va regarder Pio Vigne des Paposies. Super. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ça fait du bien de voir des artistes comme ça en train de travailler ensemble. Ça fait vraiment du bien. Carina, c'est quoi l'histoire de cette collaboration? En fait, mon le coucou, VDA a sollicité Yodé et Siro. Les vieux paix, les doyats, c'est les vieux paix. Et ils ont accepté. Ils sont rentrés en studio. Ils ont fait le son, comme vous le voyez ici. Ils ont même tourné le clip avant-hier. C'est bien ça. C'est magnifique. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on voit VDA et Yodé et Siro ensemble. Non, 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 non. En juillet 2023, ils ont été dans un studio ensemble où VDA et Yodé a présenté leur album, le Hèche, leur nouvelle sortie. Bien sûr. Voilà, ce n'est pas la première fois qu'il y a un problème. En juillet 2023, d'accord. On regarde ça. Récemment, Jim de VDA s'en est pris à Asalfo. Vous le savez. Et tu as pris position dans un poste, Angelo Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, Jim et Asalfo, on pu se parler ? Est-ce qu'ils se sont réconciliés ? Non, je n'ai pas pris position. J'ai juste fait ce qu'il y avait à faire. J'ai été sollicité pour faire la médiation. Et je pense que l'essentiel, c'est la paix. Aujourd'hui, sans vous en rendre compte, le problème est réglé. On n'en parle plus. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu as été sollicité par qui ? Par le groupe VDA. Le groupe VDA, d'accord. Alors, Ozone, moi, ce que je veux savoir, est-ce que Kabila, pardon, c'est bon ? Ils se sont réconciliés pour de vrai ? Oui, il y a la paix dans la maison. Vous savez, dans les Ooglou, nous savons régler nos problèmes. Malheureusement, ça a débordé. Et ça ne devait même pas arriver. D'accord. C'est en ce sens que j'ai fait mon poste. Je n'ai pas pour l'habitude d'intervenir dans ce genre de choses. D'accord. Mais il était important qu'on ramène la paix à la maison. Et nous, en tant que garants du Zouglou, c'était important qu'on réagisse dans ce sens. Et bon, je pense qu'il y a la paix. D'accord. Tu as intervenu physiquement. Tu as vu Asalfo, Gilles ? Non, on s'est parlé. J'ai même fait une intervention, une sortie sur Internet. J'ai écrit tout ça pour dire, bon, jeune frère, il faut présenter des excuses à l'aîné. Tout ça, ça ne se fait pas, ce n'est pas bien. Il y a d'autres moyens pour régler les problèmes. Et je pense que le message est passé. Je pense qu'Asalfo a eu de la hauteur. Et je lui dis merci pour ça. Est-ce que tu sais si Asalfo, si Jim a rencontré Asalfo ? Est-ce qu'ils se sont parlé ? Non, pas pour l'instant. On a le temps de régler ça. Il fallait déjà apporter la paix. Il fallait calmer les tensions. Et puis, par la suite, nous avons le temps de régler ça et ça va se faire. D'accord. Alors, 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 alors. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que la collaboration entre Védea, Yodé et Siro peut réveiller le Zouglou ? Aux zones afriques bombarde, toi, déjà. Si la collaboration de Védea et Yodé et Siro peut réveiller le Zouglou. Je ne vais pas employer le thème réveiller parce que pour moi, le Zouglou ne dort pas. Le Zouglou est vraiment présent. C'est l'une des musiques aujourd'hui et qui est très, le Zouglou est très présent sur le terrain. Voilà, peut-être pas beaucoup de production à succès à la télé, comme on le souhaite. Mais sur le terrain, le Zouglou est très, très présent. Mais c'est une collaboration qui va donner des leçons. C'est une collaboration qui va donner un exemple à la nouvelle génération parce que c'est deux générations qui se rencontrent. Un exemple de collaboration, voilà, parce que c'est important quand même de se faire. Je suis d'accord avec Ozone. Qu'est-ce que j'ai élojé aujourd'hui ? Moi, je ne sais pas. Moi, je suis d'accord avec Ozone qui dit que le Zouglou ne dort pas, effectivement. Mais cette collaboration va inciter d'autres jeunes, surtout la nouvelle génération, à collaborer. Parce qu'après aussi, ça va envoyer les yeux, ça va attirer les regards encore plus sur le Zouglou. Parce que ceux qui aiment beaucoup Yodé et Siro vont chercher à voir, parce qu'ils sont connus un peu à l'international, ils vont chercher à voir, ah, c'est quelles chansons et tout, d'autres vont découvrir aussi VDA et ainsi de suite, comme ça. Et ça donne un bon exemple. D'accord. J'ai dit le Kabila, VDA, Yodé et Siro, est-ce que ça peut réveiller le Zouglou ? Je pense que c'est une collaboration très importante parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la musique est générationnelle. Et là, on parle d'ivoire-rape, tout ça. Le Zouglou est une musique résiliente. Le Zouglou traverse des générations. Le Zouglou a plus de 30 ans. Donc comprenez qu'aujourd'hui, le mouvement ivoire-rape peut bousculer le Zouglou comme le coupé décalé l'a fait. Le rap ivoire. Le rap ivoire. Et le Zouglou reviendra plus fort. Ce genre de collaboration, c'est très bien parce que c'est une collaboration intra-Zouglou. Et c'est un partage de fans. Et au-delà de ça, je pense que ça va, comme Karina l'a dit, ça va permettre aux Zouglou de renforcer non seulement leur lien, leur solidarité, mais de voir de nouvelles perspectives qui peuvent leur ouvrir des portes. Aujourd'hui, le marché, il est interplanétaire. Donc, à travers l'un ou l'autre, on peut pénétrer d'autres marchés. Je pense que c'est très bien, c'est encouragé. Et je leur dis bravo. D'accord. Alors, André Kabila, quelle est la situation du Zouglou actuellement ? Le Zouglou était un peu rentré en l'étagé, mais le Zouglou commence à se réveiller. Il commence à se réveiller avec ce genre de collaboration. Et il faut un travail accru. Aujourd'hui, la nouvelle génération aspire plus aux singles, tout ça, d'où la situation des producteurs dont je vais évoquer tout à l'heure. Il faut que les Zouglou produisent plus des albums. Donc, ils prennent le temps pour revenir et dans leur organisation, ils sortent à tout de rôle. Et je pense que nous, qui sommes dans le Zouglou, nous devons porter la réflexion pour voir comment ressortir cette musique que nous aimons tant. Pour l'instant, je pense que le Zouglou est un peu endormi. C'est vrai que, d'ailleurs, dans les maquilles et tout, le Zouglou bouge. Mais le Zouglou n'est pas que dans les maquilles, les endroits festifs. Il faut revoir l'écosystème du Zouglou pour voir comment la production peut nourrir son artiste, comment le management peut faire avancer le Zouglou. Il y a des pistes de réflexion, mais nous en reviendrons. Mais selon toi, qu'est-ce qui a créé la léthargie du Zouglou ? Peut-être la situation, peut-être la situation actuelle, peut-être la situation actuelle. Je ne vois pas aujourd'hui trop le Zouglou en train de décrier l'état de la société. Alors que le Zouglou, son essence, c'est cela. Peut-être, qu'est-ce qui le fait ? Qu'est-ce qui fait que ça ne se fait pas ainsi ? Il y a longtemps, je n'ai pas entendu des groupes comme Espoir 2000, des groupes comme Garagis, des groupes leaders s'exprimer véritablement. C'est pourquoi j'ai dit, nous porterons la réflexion et nous ferons ce qu'il y a à faire. Est-ce que tu es en train de dire que le Zouglou a cassé sa plume ? Jamais. Je pense que c'est un recul pour mieux sauter, pour mieux rebondir. Ils sont toujours là. Ils arrivent à s'exprimer, mais ils ne sont pas aussi nombreux comme par le passé. Et puis comme je l'ai dit, ils ont en face un public qui n'est pas forcément le leur. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la nouvelle génération a une nouvelle tendance. Et je pense que le Zouglou a replié pour revenir, pour savoir comment aborder ces jeunes-là, comment présenter leur musique et donner une nouvelle orientation à ceux-là. C'est très important parce qu'il ne faut pas aller à l'aveuglement. Ces enfants ne la connaissent pas forcément, Billy Didier, Yodé, Sirop, pas forcément. Les fans du Zouglou sont encore là, mais pour élargir l'assiette, et la plus grande assiette aujourd'hui, c'est les jeunes, il faut trouver les bons thèmes, les bons sujets, il faut savoir les accrocher de sorte à ce que le Zouglou refasse son boum. Et comptez sur moi, comptez sur le Zouglou, comptez sur le Zouglouphile, ils reviendront encore. Est-ce que ce n'est pas parce que le Zouglou n'est plus une musique de revendication que ça ne marche plus ? Parce qu'avant... Les enfants veulent faire la fête, les enfants n'ont pas envie de... Maintenant dans le Zouglou, il y a Maïmouna. On parle de Péya, ce n'est pas pour revendiquer ou pour réfléchir. Ils sont dans la fête et nous allons adapter le Zouglou à la fête tout en critiquant ou bien en revendiquant. Mais aujourd'hui, il faut s'adapter aux nouvelles générations, aux nouvelles mentalités. Nous sommes dans un monde générationnel et ça, le Zouglou doit le comprendre. Parce que le marché aujourd'hui a ses exigences. Et on produit un album pour gagner quelque chose. Donc si la cible ou le cœur des cibles, c'est les jeunes, il faut adapter sa musique aux jeunes si on veut vendre. Après, on verra si on doit revenir sur le Zouglou originel et tout à travers le voyeur. D'accord. En toute franchise, dans le classement des musiques urbaines, tu mets le Zouglou où ? En première position. J'ai dit le Kabila ! Qu'est-ce que tu crois ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais Karina vient de vous répondre. Tu as dit quoi ? Tu vas montrer son village à sa main gauche. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit en toute franchise. Objectivement. Je dis en toute franchise. Objectivement, compte tenu du marché, c'est les jeunes d'Ivoire. Parce qu'ils remplissent les salles. C'est les nouveaux acheteurs. Les nouveaux consommateurs. Les nouveaux consommateurs, bien sûr. Donc c'est un peu ça. C'est eux. Mais c'est un mouvement. C'est un mouvement. Et tout mouvement passe. Comment ils vont pérenniser le mouvement ? Eux, ceux de Sable. Mais c'est un mouvement. Ils sont encouragés. Ils sont à saluer. Ces jeunes Ivoiriens. Je leur dis bravo. Ils font la fierté de la Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, je pense que c'est eux qui sont à la page. D'accord. André Kabila, pourquoi on n'a pas souvent des featurings entre artistes Zouglou ? Ce n'est pas toujours que ça se fait. C'est quoi le souci ? Il y en a. Révolution Magic System. Desi Champion Magic System. Yodé, Siro et plein d'autres artistes. Oui, il y en a, mais pas beaucoup. Ce n'est pas régulier parce qu'on n'a pas eu la tendance à cela. Nous avons imposé dans les Zouglou la concurrence saine. De sorte à ce qu'on ait des meilleurs produits. Les Zouglou, chaque album. Défi, l'album de l'autre. Mais ils ont compris aujourd'hui que les collaborations aussi peuvent aider à faire avancer le mouvement. Et c'est pour le meilleur de la musique ivoiraine. Et ça va venir. D'accord. Alors, on entend avec beaucoup d'impatience le son et le clip de la collaboration entre VDA et Yodé et Siro. Passons maintenant au gros buzz. 27 ans après sa sortie, la chanson « Ameachi » a permis à Maté de remporter un disque d'or. Janvier, janvier. Voilà, très belle performance pour la chanteuse ivoirienne. D'ailleurs, Maté est avec nous, mais bien avant, avec la bénédiction des Saint-Tiches. On va se regarder un peu de « Ameachi ». All right. All right. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça c'est mon coup de cœur. J'adore ce morceau. Bonjour Maté, merci de nous accorder du temps. Avant tout, félicitations pour ce disque d'or. Alors, quel sentiment t'animes et qu'est-ce que cette récompense représente pour toi ? Cette récompense, c'est vraiment quelque chose de beau. Parce que je ne m'attendais pas, mais « Ameachi » est sorti en 1997, enregistré en 1996. Et aujourd'hui, Indice d'or, pour moi, c'est le bon Dieu. Je remercie le bon Dieu, je suis très contente parce que ça me touche vraiment. D'accord, j'ai dit « Bonjour Maté », tu n'as pas dit « Bonjour Président ». Attention Maté. Bonjour Maté, on est avec Angelo Kabila sur le plateau ici, Maté. Oui, Angelo. Bisous, bisous. Alors, où est-ce que tu es en ce moment ? Tu es dans quelle ville ? Je suis en France précisément, dans le 92, à Nanterre. À Nanterre. D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, Karina. Alors, Maté, pour que tous les papouas comprennent, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on t'a donné le Dix d'or ? Le Dix d'or, on me l'a donné parce qu'il y a eu beaucoup de ventes. 15 millions. Le producteur, celui qui a produit la reprise, il y a eu beaucoup de ventes et tout ça. Donc, c'est pour ça que je toucherai les royalties, je toucherai les droits d'auteur, le reste. C'est au producteur. C'est comme ça. Donc, tu ne partageras pas les feuilles avec lui ? Les feuilles, c'est autre chose. Moi, le producteur, il paye les royalties et les droits d'auteur, vous savez comment ça se passe. Mais c'est aussi des feuilles, Ozone. Oui, bien sûr. Alors, Maté, tu sais, nous, en Papouasie, on aime bien les détails. On aime bien comprendre comment les choses marchent. Alors, dis-nous, est-ce que tu peux expliquer comment tu as su que tu allais avoir un disque d'or ? Qui te l'a annoncé ? Et comment ? Alors, c'est la maison Scorpio qui se trouve ici en France. C'est eux qui ont produit King Serenity, Loco et Sergio, Alejandro, qui ont repris Ameyachi. Avant ça, ils ont signé avec moi un contrat, voilà, pour la reprise. Et donc, j'ai été avertie par la maison de Dix que ça a bien marché. Donc, j'avais droit à un disque d'or. Voilà. C'est comme ça. Oui, c'est magnifique. D'accord, Karina. Maté, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que le Dix, ça te met la pression ? Est-ce que tu sens la pression après ce disque d'or ? Après ce disque d'or, je ne sens pas la pression. Je suis contente parce que c'est un travail qui a été fait et aujourd'hui qui a donné ce disque d'or. Pas de pression. Au contraire, je suis soulagée. Je me dis qu'Ameyachi, après de longues années, tient la route. Donc, ça a été un bon travail. C'est du bon travail. Ça a été bien fait. C'est pour ça que ça a été repris. C'est pour ça que sur TikTok et autres, les gens ont dansé. Donc, tout ce qui est bien fait, ça avance. Donc, je ne suis pas du tout stressée. Je n'ai pas de pression. Mais je suis plutôt contente. Et ça m'encourage. D'accord. La pression, c'est juste pour la suite de ta carrière. Est-ce que ça te met la pression pour la suite de ta carrière ? Non, c'est ce que je disais. Ça ne me met pas de pression. Parce que la musique, c'est ma passion. Et pour moi, je fais la musique. Je ne cours pas. En fait, ce n'est pas une concurrence avec quelqu'un. Mais c'est ce que j'ai que je sors. Je sors de moi ce que je sais faire. J'apporte au public, aux fans, aux personnes qui aiment ma musique. Et puis, même les personnes qui n'aiment pas, découvrent chaque fois. Donc, ça ne me met pas de pression. En fait, ça m'encourage à faire mieux. D'accord, Mathilde. Est-ce qu'on peut dire qu'on va désormais voir Mathé régulièrement sur les scènes après ce dix-là ? Bien sûr. Bien sûr. Sur les scènes, c'est vrai que je travaille à l'assurance maladie dans le 92, à la CPAM. Ce qui fait que je n'ai pas le temps, comme les autres artistes, qui sont libres pour faire la musique. Je vis en France. C'est vrai que si j'étais abusant, que je ne faisais que la musique. mais franchement, tout le temps vous allez me voir, sortis des singles et autres, mais ça va se faire parce que c'est ma passion, j'aime la musique et je ne peux pas abandonner et ça, le disque d'or, ça m'encourage donc je vais trouver vraiment du temps pour continuer à avancer dans la musique Mathé, j'aimerais te poser une question très 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 importante tu as parlé de royalties et de droits de producteur ce qui fait référence aux feuilles est-ce qu'on peut savoir à peu près la lourdeur des feuilles, des royalties et des droits d'auteur la lourdeur le poids il pense que tu mets là dans le sac le poids des feuilles on arrive au disque d'or je vais vous montrer il est là le disque d'or le disque d'or, je l'ai pris pour vous voilà, donc quelque part en tout ici, pour les ventes j'ai en dessous plus de 15 millions de stream voilà voilà et donc il y a ça et je pense que ça correspond à combien en fait ? ça pourra peut-être me rapporter quelque chose mais je ne sais pas de toute façon que ça rapporte le disque d'or il est important pour moi et si je fais des spectacles je continue la musique l'argent, ça viendra bien je suis fière et contente de ce qui se passe en ce moment d'accord alors on parle de plus de 15 millions de stream c'est sur quelle plateforme ? sur toutes les plateformes où c'est sorti d'accord alors on a notre skintitch notre reine ici qui a qui a sorti un petit papo on a une petite vidéo de lorsque tu te dépassais pour aller chercher ton disque on regarde ça et puis on revient elle ne veut pas laisser elle ne veut pas laisser où est-ce qu'elle est 10 d'or elle est là elle m'a fait on est 10 d'or janvier qui te filmait ? qui parlait dans ton dos et puis qui était à l'étage ? c'est ma fille Imka elle m'a accompagnée à aller récupérer le 10 et donc on rentre à la maison donc c'est devant la maison elle a dit à sa soeur on est 10 d'or et sa soeur qui rigolait qui sautait et voilà c'est juste devant chez moi est-ce qu'après le succès de Améaki il y a déjà des sollicitations de maison de disques etc Améaki a été produit par Luz Africa José da Silva et il y a Sony aussi qui a sorti Améaki en version dance et tout La Scorpio Music qui a fait le dernier avec King, Loco et Sergio donc il y a différentes personnes qui me contactent donc on verra après qu'est-ce qu'on va faire pour moi il faut que je sorte quelque chose de nouveau voilà pour mes fans donc c'est ce que je prépare Justement à quand le prochain Mathé ? Je pense bientôt bientôt D'accord Alors Mathé merci de nous avoir accordé un peu de ton temps en thème gros comme ça Bye Merci à vous Merci Mathé Allez Big up Bisous 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 Prends son de toi Alors Angelo Kabila Merci Comment tu réagis face à ce que Mathé vit en ce moment ? Je suis très heureux pour elle Mathé c'est ma soeur moi je l'appelle mathématique Très grande chanteuse elle le mérite vraiment et je pense que c'est un encouragement de Dieu pour qu'elle continue sa carrière pour qu'elle se prenne en charge pour qu'elle se prenne en main et je lui souhaite bonne chance si on peut faire quelque chose qu'elle n'hésite pas et je pense que des artistes comme Mathé méritent vraiment des dix d'or et même plus et ça doit servir d'exemple aussi à toute notre jeunesse qui fait de la musique aux femmes tout ça parce que c'est de la résilience c'est le travail bien fait paye toujours d'une manière ou d'une autre donc il faut bien faire les choses même quand dans l'instant ça ne bouge pas on ne sait jamais 28 ans après ça peut bouger D'accord Ozone Afrique Bamba est-ce qu'on peut saluer des papouas ? Oui bien sûr je salue Vanessa Obio Jumeau Balot Guy José Niazale Idrissa Kamara Adjara Béranger Jirebo Senzé Firmin Christ D. Daero Kadidia Kanate Et à ta liste je rajoute N'yadré Pakom qui est le petit frère à Angelo Kabila je fais un big up à N'yadré Pakom et à toute sa famille depuis la France alors dans la deuxième partie de Showbuzz on va parler n'est-ce pas de la grande et riche carrière de Angelo Kabila à tout de suite Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz la seule émission de déparporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien notre invité est le célébrissime Angelo Kabila avec qui nous allons tout de suite à Face à 3 J'aime bien ce mot-là célébrissime le célébrissime Alors Angelo Kabila on a une règle d'or ici c'est promettre de dire la vérité Rien que la vérité Et seulement la vérité Je le jure Non Je les gire Je les gire Je les gire C'est la réelle C'est comment ? La réelle C'est la réelle La réelle Alors Angelo Kabila qui est le premier artiste que tu as produit ? Le premier artiste Magique Système Magique Système ? Premier gars D'accord Est-ce qu'on peut dire que Magique Système c'est la meilleure expérience de ta carrière ? Une expérience c'est la somme de tout ce qui arrive C'était une très belle expérience dans ma carrière D'accord Mais la meilleure Pour parler de meilleure Parce que les défis sont tellement différents que parler de meilleure je ne trouve pas pas vraiment mais bon ça peut être considéré comme ça D'accord Tu as été producteur de Magique Système ou manager ? Parce que les papas veulent savoir Tu as été producteur ou manager ? On veut bien comprendre J'ai produit trois albums de Magique Système Lesquels ? Premier Gahou Petit Pompier Poisson d'Avril Et à l'époque quand j'ai produit Premier Gahou j'avais désigné Charlie Parker mon ami que j'ai salué au passage comme manager à l'issue du malentendu avec le Marabou Charlie Parker est parti avec le Marabou j'ai dû rajouter à ma casquette de producteur manager du groupe Magique Système c'est comme ça je deviens producteur manager du groupe Magique Système sinon c'est moi qui ai produit les albums Je voudrais savoir quand tu dis que c'est toi qui as produit les trois albums que tu as cités qu'est-ce que ça impliquait ? ça implique la production le financement la stratégie tout ce qui implique une production D'accord alors justement concernant cette histoire avec Magique Système on a entendu tout et n'importe quoi est-ce que tu peux nous raconter exactement comment s'est faite la première rencontre avec eux ? A l'époque Magique Système était produit par Claude Bassolet Claude Bassolet quand ils avaient sorti l'album Mo et moi j'étais en charge à Dakar à ça il faut m'a sollicité pour manager le groupe donc je manageais un peu le groupe et bon avec les petites économies de mon stage tout ça j'ai racheté le contrat avec Claude Bassolet et ensuite ils sont rentrés en studio pour produire l'album Premier Gaou Premier Gaou chez quel arranger ? Chez David Ayrot Chez David Ayrot et ensuite nous avons sorti l'album avec nos maigres moyens parce qu'à l'époque on n'avait pas les moyens Mets une pause d'abord tu parles de maigres moyens c'était combien à l'époque le contrat avec Magique Système ? Non moi j'ai signé un contrat avec les artistes ils avaient leurs royalties et moi la maison des disques me payait mais par contre j'ai racheté le contrat avec Claude Bassolet Justement celui-là ça coûtait combien ? 600 000 français 600 000 ? À l'époque à l'époque c'était pour quoi ? Mais Magique n'était pas magique ils n'avaient pas encore Premier Gaou voilà mais 600 000 à l'époque moi je me rappelle du clip Mo c'était devant moi plus c'était à la Materno mais CP1 à l'école Saint-Pierre d'Almombo c'est ça pendant le clip ce n'est pas un challenge qu'on réussit quand en face on n'a pas des artistes qui ont de l'ambition qui savent ce qu'ils veulent parce qu'il y a des moments où j'ai interdit des choses mais ils étaient vraiment disciplinés ils savaient où ils partaient et puis le succès ne vient pas par hasard c'était quoi les interdits ? par exemple sortir trop les soirs vous connaissez nos amis Zouglophiles être disciplinés être à l'heure comprendre quand il y a un interdit par exemple on fait ça on ne fait pas ça ou on fait ça avant ça parce qu'allons moins au coup voilà le résultat qu'on pourrait avoir franchement j'ai travaillé avec des professionnels ça m'a permis d'arriver où je voulais je leur tiens aussi le chapeau le succès ne vient pas quand le travail n'est pas huilé en équipe d'accord restons sur Premier Gaou est-ce que tu avais dans ta configuration est-ce que tu avais parié sur Premier Gaou si tu t'es dit hé c'est ton album là mais bien sûr tout ce que je fais je parie là-dessus l'après-midi j'ai laissé mes études pour suivre Premier Gaou tous mes amis sont aujourd'hui directeurs à des postes inimaginables on a fait l'école ensemble on a fait les bains ensemble moi mon pari c'était Premier Gaou et j'ai plein de choses à bras du corps nous sommes allés à l'aventure ça pourrait marcher comme ne pas marcher l'histoire de Premier Gaou de Premier Gaou l'histoire de Premier Gaou je pense qu'Assalfo l'a expliqué suffisamment ils vont au studio pour faire l'enregistrement Assalfo est tout malade et ils arrivent David Airo n'est pas là il est sorti ils ont dû dormir en studio à l'attente et David ne venait pas malheureusement et malheureusement pour David il a oublié la souris de son ordinateur donc 23h du matin par hasard il passe là croyant que les enfants sont partis pour récupérer sa souris il les trouve là bon il était tellement découragé il lui a dit bon on va enregistrer et puis bon demain on va compléter et donc il a fait la musique ils ont enregistré un petit truc tout ça et ils sont partis et après il nous a appelé pour venir compléter mais on n'a plus jamais retouché Premier Gaou et c'est la version qu'on a maquette finalement il n'a pas eu de rajout c'est-à-dire que dans la maladie d'Assalfo il a fini de faire et puis on vous appelle pour venir vous vous dites non non il n'y a rien à mettre non c'était la maquette il dit bon comme il se fait taille les 3h vous êtes déjà là on va faire un truc le premier voie témoin c'est l'album Premier Gaou que là ça n'a jamais été retouché ils avaient envie de chanter ils sont restés là les 4-3h du matin mais c'est quand Dieu ça met dans quelque chose c'est comme ça alors qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous vous sépariez finalement je l'ai dit tantôt on s'est retrouvé deux leaders dans un même bateau deux capitaines il fallait qu'un débarque c'est tout parce que quand on était plus jeunes chacun a raconté ce qu'il voulait chacun s'est défendu plus ou moins avec du recul et de la sagesse je pense qu'il y a eu c'était deux patrons qui étaient dans un bateau voilà d'accord alors cette rupture s'est faite sur fond de crise bien sûr est-ce qu'il y a de la frustration de ton côté ? oui beaucoup de frustration j'estime que j'ai tout donné à ce groupe et que ça ne devait pas se passer comme ça malheureusement Dieu en a décidé autrement bon chacun sait de faire les choses de son côté on est on est on est des frères et dans une famille il peut arriver que des frères se séparent ou fassent des histoires mais l'essentiel c'est que chacun se batte et qu'il il essaie d'apporter ce qu'il peut à sa manière à la musique ivoiraine je pense que chacun le fait bien de son côté deux capitaines dans un bateau comment ça s'est fait ? pourquoi ça s'est arrivé ? non qu'est-ce que tu veux dire exactement ? il y a un leadership qui s'exprime en premier c'est moi qui dirigeais le bateau jusqu'à ce que celui de mon artiste s'affirme et donc il commençait à avoir des malentendus des points de vue où on s'entendait il voyait trop clair quoi ? non c'est pas ça il voit clair depuis c'est un artiste ambitieux qui sait où il va il faut dire les choses honnêtement bien sûr il faut dire les choses honnêtement mais après il y a eu beaucoup de malentendus ça devait arriver il commençait à investir financièrement ? non pas dans l'investissement moi pour ma part j'estime que j'ai eu des frustrations et c'est comme ça que j'ai appelé il ne veut pas te remercier de la sorte ? il ne m'a pas remercié je suis parti personne ne m'a remercié c'est moi qui ai appelé Guillaume Vergès pour lui dire je pars bon on peut on peut faire croire le contraire mais c'est pas ça je suis parti un producteur on ne le renvoie pas on peut renvoyer un manager il n'y a pas un producteur et jusqu'à présent les droits de Premier Gaou sont à moi je suis le producteur il n'y a pas de débat là-dessus est-ce que tu perçois toujours les droits ? bien sûr c'est les feuilles les trois albums non seulement les trois albums je viens de vous dire que Premier Gaou vient de rentrer en single d'or comme Maté à travers le remix de Francis Mercier et mon dix d'or m'attend à Paris quand j'irai la prochaine fois je reviendrai vous le dire alors alors tabula normalement quand tu pars à Paris pour récupérer tu veux faire quoi il y a une petite fête là-même il va faire une petite fête il y a des nids comme Mimi et toi non la petite fête c'était pour peut-être pour animer parce qu'il faut animer au moins pour que les gens ou bien non il n'y a pas de fête tu cherches beaucoup la gente c'est pas mon mariage alors Angelo il y a eu cette aventure avec Yodé Esiro à l'époque même on t'appelait on te considérait comme le José Mourinho du showbiz comment ça s'est passé ? en fait Yodé Esiro c'est des artistes de coeur c'est méga aujourd'hui je suis leur conseiller juste que il faut encourager ces artistes c'est des artistes ambitieux qui savent où ils vont ils m'ont s'inommé José Mourinho juste parce que au moment où j'ai quitté Magique pour travailler avec eux José Mourinho quittait Calci pour l'inter de Milan c'est juste ça qui m'a donné le nom José Mourinho d'accord Ozone ? est-ce que tu penses que le showbiz ivoirien t'a rendu ce que tu lui as donné ? oui je pense que le showbiz ivoirien il y a beaucoup de reconnaissance et en fait moi je travaille dans le showbiz par passion je n'attends rien du showbiz ivoirien tant que je peux donner un savoir ou bien une expérience je peux faire profiter le showbiz ivoirien il faut marquer son temps son époque et ma manière à moi de le faire c'est d'apporter mon expérience aux plus jeunes et d'essayer de les guider de sorte à ce que le métier d'artiste soit véritablement un métier qui nourrit son homme ici en Afrique on n'a pas encore tendance à considérer cela la preuve en est quand vous dites que vous êtes artiste manager ou producteur on a tendance à ne pas vous prendre au sérieux alors que c'est un métier qui a beaucoup de valeurs et de capacités parce que c'est le miroir de tout un peuple de toute une nation la musique rentre là vous n'imaginez pas et à travers la musique on peut arriver à être la vitrine du pays la preuve en est la chanson de Tamsi arrive à des endroits où vous n'imaginez pas mais ça c'est la Côte d'Ivoire qui gagne d'accord écoute je ne veux pas t'arrive des loges à ton égard tu es un bon grand frère tu es très gentil et tu aimes partager tu n'as pas apporté qu'aux Zouglou tu as apporté aussi aux coupés de Calais à la musique ivoirienne en général je tenais à te dire merci sur ce plateau pour la personne que tu es alors aujourd'hui tu es à la tête de l'Apro d'EMSI déjà qu'est-ce que c'est tu nous en parles l'Apro d'EMSI c'est l'association des producteurs et éditeurs de musique de Côte d'Ivoire nous sommes mis en fêtière parce que c'est un métier qui est un peu laissé pour compte qui a tendance à disparaître et aujourd'hui comme je l'ai dit tantôt la plupart des artistes sont en single ils sont dans ils se débrouillent comme ils peuvent parce qu'ils n'ont pas de producteur alors que le producteur est celui-là même qui à travers son financement peut permettre à l'artiste de se réaliser l'artiste a besoin de calme de liberté pour pouvoir créer et la créativité demande à ce que le génie que vous avez en vous en tant qu'artiste puisse éclore dans la tranquillité mais aujourd'hui on remarque que nos artistes sont producteurs managent et ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les codes de la production du management à tout faire donc ça reste un peu dans l'oeuf alors que nous avons des produits de valeur si chacun joue son rôle si les producteurs sont encouragés et qu'ils sont ils devraient avoir un fonds par exemple pour encourager la production parce qu'aujourd'hui la musique est dématérialisée on ne vend plus des CD et des cassettes dans un monde planétaire et comment voulez-vous qu'ils rattrapent leur investissement et s'ils sont encouragés et que leurs droits leur sont reconnus je vous promets que nous aurons davantage d'artistes davantage de talent et la musique ivoiraine retrouvera sa place d'attente qui est celle du numéro 1 de la musique africaine Comment adhérer à la Prodemsi ? Pour adhérer à la Prodemsi il faut simplement nous approcher à travers mon secrétaire général Jean-Récy Dico ou bien mon chargé de communication Chico Lacos et ils diront comment il faut le faire mais pour adhérer à la Prodemsi il faut produire au moins trois albums parce que pour moi il y a des mécènes il y a le grand frère du quartier qui vous aime bien qui a produit un album ça ne fait pas de lui un producteur professionnel quand vous produisez un deuxième album vous êtes éligible et enfin un troisième album vous devenez un producteur professionnel vous en faites un métier vous pouvez adhérer à la Prodemsi Album mais pas single Album si vous voulez produire des singles vous êtes obligé d'aller jusqu'à 15 singles d'accord alors on va marquer une autre pause on revient juste après dernier virage de ce deuxième show buzz de la semaine notre invité s'appelle Angelo Kabila a.k.a. José Mourinho alors Angelo Kabila il y a des personnes qui ont tenu à te faire un big up voilà on regarde Angelo Kabila José Mourinho si je parle trop de toi c'est pas bon même les enfants me connaissent ils s'appellent comment ? Angelo Kabila ils s'appellent comment ? Angelo Kabila salut salut c'est Manaja magique système juste un petit big up Angelo Kabila l'homme en caille caille c'est comme ça nous on l'appelle il sait pourquoi ben Angelo Kabila une très bonne personne avec qui on a passé beaucoup 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 de bons moments ensemble trop de souvenirs entre lui et moi il sait beaucoup de choses c'est quelqu'un avec qui on a appris des choses on a essayé de bosser sur ça il nous a donné beaucoup de conseils Angelo Kabila merci pour tout merci 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 encore et puis longue vie à toi et puis qu'est-ce que je peux dire que tu ne sais pas bon c'est la famille l'homme caille caille et puis big up à mon coucou au zone bamba au zone continue le carré mais on est ensemble il ne reste plus beaucoup de jours et à ma bonne petite Karina Stel Karina elle c'est ma fille allez Kabila on est ensemble famille bonne émission à vous et puis on est ensemble bon mois de carré à vous merci à Manaja merci à Siro alors que représente chacune de ces personnes pour toi c'est la famille Manaja c'est la famille Manaja c'est c'est mon fils Manaja c'est Manaja c'est mon premier ami même dans le groupe ça le faut la raser au passage et Siro Siro c'est ma famille Siro c'est moi moi c'est Siro c'est vraiment la famille c'est vraiment la famille au delà de la musique tout ça c'est une belle personne c'est quelqu'un qui a le soucis de son prochain et ça c'est les recommandations divines Dieu Dieu il touche les âmes sensibles et Siro est une âme sensible je pense que il mérite il mérite vraiment de belles choses en tout cas on va profiter pour saluer Yodé pour saluer Asalfo Goudé Tino les marabouts en tout cas tous les groupes que tu as produit toute la famille en tout cas on va laisser le premier ministre nous informer dans Show News Les nouvelles sont bonnes pour Tamsir depuis la soirée de Coup du marteau il fait le tour et là depuis le 22 de ce mois il est en tournée en Europe la tournée Europe-Afrique-Tour Coup du marteau donc depuis le 22 de ce mois il est entre la France l'Espagne l'Italie voilà et l'Afrique notamment le Niger le Mali le Burkina Faso une grosse tournée qui s'étend jusqu'en jusqu'en jusqu'au sixième mois sixième mois c'est quel mois ? 7 juin jusqu'en juin voilà jusqu'en juin voilà un coup de mois un coup de mois en Papouasie c'est le carrément qui fait ça bravo bravo Tamsir et à toute son équipe de salut notamment Franklin Franklin qui est un manager très dynamique et Tamsir il tourne il tourne ça fait du bien ok Witt Gans qui est l'un des meilleurs rappeurs de notre pays en collaboration avec l'un des meilleurs rappeurs encore qui s'appelle Imra c'est deux fistons que j'adore particulièrement ils ont décidé de chanter l'amour Imra qui chante l'amour beaucoup de gens étaient franchement c'est paradoxal c'est une belle chanson allez regardez un extrait je vous invite à aller regarder ma bay ma bay ça dit que my en anglais b b a e allez voir ça sur youtube c'est une belle chanson et Maro notre super héros Maro est de retour cette fois-ci avec un titre acoustique le titre c'est ma destinée c'est une chanson qui m'a particulièrement touché j'ai vu que Maro se bonifie au fil du temps il ramène il reste toujours fidèle à son énergie à sa voix qui est si spéciale et bien sûr à ses lyrics allez on écoute un peu parler de moi dans le monde entier écris mon histoire vous la racontez rien de plus tout ce que je veux et dans ce monde où tout n'est pas reconnu je veux la vie que je mérite pouvoir faire le tout du monde yeah yeah et plus à moi je dois charbonner every day toujours prier je dois rien lâcher rien lâcher non 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 yeah yeah voilà allez voir la suite sur Youtube je voulais dire quoi non merci le carême te va pas là ok merci merci Zona Angelo Kabila ton mot de fin ou tes projets je voudrais vous remercier remercier la chaîne NCI pour tout ce que vous apportez à la musique en ce moment demander à tous les producteurs d'adhérer à la production pour qu'on puisse mieux les prendre en compte et puis comme on le disait tantôt dans notre causerie il faut que tous les artistes toute la Côte d'Ivoire essaie de maximiser les effets positifs de la Cannes il faut que l'union sacrée que la Côte d'Ivoire a connue l'union sacrée que les Ivoiriens ont connue le patriotisme la joie la ferveur l'amour de son pays soit un nouvel élan pour notre pays et que nos futures générations puissent être en paix nous allons aborder bientôt une année électorale et avant cette année il faut que cette cohésion demeure pour que tout se passe bien et que tout ce que nous avons connu par le passé ne ressurgisse pas il ne faut pas que on oublie cette ferveur de la Cannes merci au passage au président Alassane Ouattara pour cela et je pense que nous ferons tout pour que en tout cas nous allons jouer notre partition pour que la Côte d'Ivoire est unie même s'il y a les électriques Angelo Kabila nous avons été très heureux de te recevoir ici en tout cas tu prends soin de toi et puis bonne chance pour la suite de tes activités de ta carrière Karina Ozone merci on vous laisse en compagnie de Esprit 33 chers pap... je vous aime qui nous a découvert qui nous a fait l'un de plus au Côte d'Ivoire du Chôte Naila Blanche voici la nouvelle chanson Ké Mokelele tu joues on va te bacher l'ilé en prendre ta peau en boîte le lit pique up au général Markelele Moussez-moi, oh qu'est-ce que tu fais doucement On veut pas que tu te fasses de soquet Bonne fois c'est pas de réduire, ok Le film est bien bon, je revendrai Mais que toi tu reviendras Nous on parle de répéter Mais qu'est-ce que se passe que c'est tru Nous on parle d'envi-tente Et toi qui parle d'envi-sente C'est qui a Coco Chanel C'est qui a Coco Bitter À quoi ta voici, Napelle, lé Regarde à voir si, Napelle, lé T'ai ça la petite, Napelle, lé Ouais c'est Malika, lé À quoi ta voici, Napelle, lé Regarde à voir si, Napelle, lé T'ai ça la petite, Napelle, lé Ouais c'est Malika, lé Mais que papa fait neige et de oude de groupe Si c'est où le roi qu'on a deux Respire, respire,ors-toi Esprit, fonds-vous, Paris, D'Atois Qu'on s'amuse, ça qu'on s'enquenso bende Qu'est-ce que tu vois plus ta soirée Fais-moi confiance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501